Dans le cadre des projets prioritaires du Président de la République, M. Félix Antoine Tchilombo-Tchisekedi, ce lundi 18 mars 2019, le vice-gouverneur et gouverneurs à l'intérim du Nord-Kivu a procédé au lancement officiel des travaux de réhabilitation et réouverture de la route Sake-Masisi-Walikale. Cette cérémonie qui a eu lieu à Sake-Chef-Lieu du groupement Kamouronza en territoire de Masisi a connu la présence de différentes personnalités dont les membres du bureau sortant de l'Assemblée Provinciale du Nord-Kivu, les ministres provinciaux et quelques membres du cabinet du gouverneur ainsi que les chefs coutumiers de groupements et secteurs et chefferies des territoires de Masisi-Walikale étaient aussi présents, certains députés provinciaux nouveaux élits lors du scrutin du 30 décembre 2018. En présence de la population de la cité de Sake-Sez-Environs ainsi que la notabilité, dans son monde de bienvenue, l'administrateur assistant du territoire de Masisi, M. Bertin Loukong, au nom de l'administrateur titulaire en péché, s'est dit très honoré du lancement de ces travaux qui témoignent l'enthousiasme du chef de l'État à l'égard de ses enfants de Masisi-Walikale car il n'y a jamais eu le développement sans route et praticable. Excellences, Messieurs les gouverneurs de province du Nord-Kivu, Messieurs les membres du comité provincial de sécurité, honorables députés provinciaux, Messieurs les ministres provinciaux, Messieurs les présidents de la société civile du Nord-Kivu, Messieurs les directeurs provinciaux de l'Office de route du Nord-Kivu, leurs altesses, les bas mis, chefs de chefferie et chefs de groupement, distingués invités à vos rangs et qualités distinctives. C'est dans le cadre de l'exécution du programme de 100 jours à réaliser par Son Excellence, Messieurs les présidents de la République, chefs de l'État, que nous nous retrouvons dans cette cérémonie de lancement des travaux de réhabilitation de la route Saké-Masisi-Walikale. De prime abord, je rends grâce au nom de l'administrateur des territoires, Messieurs Kangako Lokosmas, que j'ai l'honneur de représenter, au Seigneur tout-puissant, maître d'État et de circonstances, qui a fait que nous puissions nous retrouver à ces lieux. Qu'il me soit permis de remercier chaleureusement Son Excellence, Messieurs les présidents de la République, je cite, Félix Seke de Chilombo, pour avoir aligné le territoire de Masisi parmi ses priorités à travers la réhabilitation du tronçon précité. Cela nous comble d'enthousiasme autant qu'il convainc du bienveillant attachement au développement du territoire de Masisi. Il m'incomble non sans raison de saisir cette heureuse opportunité pour adresser nos vives reconnaissances à Son Excellence, Messieurs les gouverneurs de province, pour avoir dénié honoré par sa présence la population de Masisi à travers le lancement des travaux sus évoqués. Distingués invités à vos rangs et qualités distinctives. Je ne doute pas un seul instant que, depuis votre arrivée à Sake, il ne vous a pas échappé de croiser du grégar ce sourire généreux et sympathique propre à la population de Masisi qui témoigne de son légendaire sens d'accueil et d'affabilité. En ce temps de lancement des travaux de réhabilitation de cette route Sake-Masisi-Walikale, je voudrais vous souhaiter la bienvenue au nom de tous les enfants de Masisi. Honorables présidents de l'Assemblée provinciale, Excellences, Messieurs les gouverneurs de province, Honorables députés, Distingués invités. Il est point de démontrer les liens matriciels entre routes pratiquables de développement et paix à ce qu'ils se trouvent totalement imbriqués. Autrement dit, peut-il y avoir développement sans route pratiquable? La route est pratiquable elle-même. Peut-elle se concevoir en excluant la paix? Quand bien même il y aurait la paix sans route praticable et conséquente. N'est-ce pas là une cause de fragilité qui bat en brèche la notion de développement? Ainsi, en supprimant tous les bourbiers et en remettant un état de praticabilité ce tronçon précité serait contribué à la paix de notre développement. La direction provinciale de l'office de route qui va exécuter ses travaux sous financement du trésor public parla au nom du directeur provincial M. Jean-Paul Kofina. Le directeur technique de l'office de route Nord-Kivu M. Jean-Bikaï dans son mot a indiqué que ces travaux qui entrent dans le cadre de 100 jours du chef de l'État en province du Nord-Kivu aura deux volets d'abord le tronçon Sakemasisi Walikale ainsi que le pont le pont Mabenga se trouva dans le parc national de Virunga qui réunit le territoire de Ruchuru et Luberu Aujourd'hui nous allons assister au lancement de ces travaux qui entrent dans le cadre des 100 jours des activités du président de la République où notre province a eu l'honneur d'être alignée sur les travaux qui sont programmés dans deux volets le premier volet c'est le volet route là on a choisi l'axe Goma Sake Masisi sur 244 km et puis il a le deuxième volet volet pont qu'est-ce que nous allons dire sur le volet route normalement aujourd'hui arriver à Walikale c'est un défi mais avec ce programme de 100 jours nous avons une mission urgente de supprimer les points chauds que nous appelons des bourbiers pour permettre aux véhicules de circuler librement jusqu'à Tendré-Kwalikale ça c'est la première mission que nous avons sur les 100 jours mais ce n'est qu'un déclic c'est le point de départ pour que cette route puisse être réhabilitée complètement dans les jours à venir et consolidée pour que après le territoire de Walikale puisse être totalement désenclable qu'est-ce que nous allons demander à la population environnante de cette route qu'ils puissent nous accompagner qu'ils puissent collaborer avec nous en respectant les normes techniques parce que sur cette route il y a un trafic important au fur et à mesure que nous allons ouvrir la route beaucoup de véhicules vont solliciter la route alors il y aura des barrières de pluie il y aura l'étonnage que nous allons demander aux isagers de respecter pour que la route puisse tenir longtemps sur cette route nous avons un programme costaud que nous avons prévu nous allons mettre des ateliers pour intervenir rapidement pour permettre que les isagers puissent utiliser la route sans difficulté avec les des ateliers nous avons aussi un personnel technique que vous voyez derrière moi qui est disposé à intervenir nous avons du matériel tout cela va nous permettre à ce que nous puissions réaliser le travail comme l'autorité nous a demandé par rapport à ce travail nous savons que le financement c'est les trésors publics et aussi les fonnaires mais pour que nous puissions arriver à réaliser le travail selon les normes techniques il y a le bureau technique de contrôle qui va nous suivre pour les contrôles et les suivis donc nous allons exécuter les travaux dans les règles de l'art pour que ce soit à la satisfaction de tout le monde des usagers et de la population sur le volet pont dans les programmes des 100 jours du président de la république nous avons prévu deux ponts il y a les ponts sur la route de Goma ou Kanyabayoga Kutembo c'est les ponts Mabenga nous savons que c'est un pont qui nous cause beaucoup de problèmes mais dans les programmes des 100 jours nous avons déjà initié la commande des nouveaux ponts un pont compact des 100 c'est un pont métallique que nous allons lancer à cet endroit mais en attendant pour ne pas empêcher le public à s'utiliser nous allons dans les 100 jours en urgence faire un programme de réhabilitation de ce pont nous allons remplacer les pâtelages nous allons repeindre pour que les usagers puissent passer naissement et ensuite il y a le deuxième pont pour Moutamba là sur la même route que nous allons aussi réaliser voilà un prêt d'excellence monsieur le gouverneur quelques autres techniques que nous avons vous donné par rapport à l'exécution de ce projet urgent des 100 jours donc nous demandons à toute la population d'être avec nous de nous faire confiance parce que nous sommes votre outil de travail et nous allons réaliser le travail à la situation de tout le monde et j'ai dit je vois ça avant de procéder au lancement officiel de ces travaux le gouverneur des provinces du Nord Kivu qui venait franchement de Kinshasa pour une mission de service en présence des membres du comité provincial et de sécurité le député ministre et provincial ainsi que les membres de son cabinet dans ce mot de circonstance au nom de la population du Nord Kivu a commencé par rendre hommage au président de la République Félix Antoine Chilombotiseke du chef de l'État pour avoir aligné le Nord Kivu parmi les priorités de ces premiers 100 jours la réouverture de cette route de désert agricole tout en exhortant les usagers de respecter les consignes des ingénieurs et attributeurs surtout pendant le jour des fluides de la République l'influence cette barabara, la saque, la leur vinculation Il y a des villes où il y a des villes et en même qui se dépense Et la personne vient d'être à là-dessus, la population que les musència la population de les roubages, de les masistes des kachèberés et des milliers mais il y a la population de la Noura Kivu qu'à la fin du jour de la SIGU-100 il y a la SIGU-100 la SIGU-100 la SIGU-100 il y a 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 la SIGU-100 un programme qui tolerate il y a la SIGU-100 il y a la SIGU-100 il y a la SIGU-100 et un ap collector de l'Assemblée Provinciale du Nord-Kivu, honorables députés provinciaux, messieurs et madames les membres du gouvernement du Nord-Kivu, les chers membres du Comité Provincial de Sécurité, messieurs le Directeur Provincial de l'Office des Routes, les chers partenaires, Altesse Bami, messieurs l'administrateur du territoire de Massissi, messieurs l'administrateur du territoire de Wali Kale, pour toutes les parties prenantes qui ont été conviées à cette cérémonie, nous soulignons en particulier les usagers de cette route, mais aussi des routes de dessert agricole qui partent de Kobo-Kobo, de Biambwe, qui partent de Ka'ancha, de Jambas. Nous tenons d'abord à remercier le chef de l'État, son Excellence, Félix Antoine Tiseké Bichilombo, pour avoir aligné dans son programme à très court terme, de 100 jours, la réouverture de cette route, Saké Massissi-Wali Kale. Il faut retenir que cette réouverture pourra permettre à ce qu'il y ait jonction, non seulement entre Goma et Wali Kale, mais également désenclaver les provinces de la Tchopo, la province du Maniema, qui sont reliées à la province du Nord-Kivu à travers ce tronçon, mais également la province du Sud-Kivu. Nous tenons donc à dire merci pour ce choix aussi judicieux et prioritaire, mais également pour les autres projets qui vont être lancés à travers cette cérémonie. 100 jours, c'est une période si courte qu'on ne peut pas parcourir toute la période en train de lancer des projets. Et c'est pour ça que cette cérémonie est si importante. Nous allons nous adresser en interface sociale à l'administrateur de territoire, mais aussi à toutes les autorités locales. Le relief de Massissi, c'est un relief montagneux. Il faut obligatoirement mobiliser les propriétaires fonciers pour tous ceux qui ont des fermes et également des plantations à faire de sorte que l'on respecte les ténats légaux, les distances légales qui sont attachées à la route pour que on puisse éviter les ébroulements qui sont intempestifs sur la route, mais également permettre la planture des essences qui puissent accroître la sécurité de notre route. Nous nous adressons également aux usagers. Nous reconnaissons et nous saluons leur bravoure. Quant à l'entretien, ça ne sert à rien d'ouvrir à cause des intempéries et comme c'est une route de terre, il faudra poursuivre l'entretien, le payage. Là où l'eau a tendance à prendre le dessus, il faudra agir rapidement. Nous disons donc que ce projet va faire l'objet d'appropriation par l'entretien qui va être concomitant, qui va être simultané. en même temps, nous conduisons non seulement les usagers au niveau du territoire de Massissi, mais également au niveau du territoire de Wali-Khalé. Il faudra améliorer la collaboration des associations des usagers. Il faut retenir aussi que pour ce qui concerne le gouvernement provincial, nous allons couler en texte. Pour ce qui concerne la limitation du poids pour les véhicules qui roulent, mais également pour ce qui concerne le stop ou la coupure quand il y a pluie, de sorte qu'on ne puisse pas perdre cet ouvrage que nous obtenons si chèrement. C'est donc en ces quelques mots d'exhortation et remerciement que nous déclarons le programme de 100 jours de son excellence le président de la République. Félix Antoine Tisséke Dittil, l'ombo chef de l'État, ce programme est lancé au Nord Kivu avec le lancement et l'ouverture de la route Saké Ouadikale. Mesdames et messieurs, je vous remercie. les invitations après les mains sovent aujourd'hui, tous à Urandra, au centre d'Akéé. de la route Sous-titrage MFP. ... 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